Bonjour et bienvenue à l'étude du sujet 4 qui aborde le calcul du revenu d'emploi. Plus précisément, sont étudiés dans ce sujet les différents modes de rémunération ainsi que les différents avantages imposables pour un employé, ainsi que les déductions admissibles dans le revenu d'emploi. Ce sujet est étudié sur une période de deux semaines. Les thèmes abordés lors de la première semaine sont, entre autres choses, la distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi, les avantages imposables reçus par un employé, tels les allocations pour frais de déplacement, l'automobile mise à la disposition d'un employé, ainsi que le prêt d'argent sans intérêt ou comportant un taux d'intérêt faible en faveur d'un employé. Les thèmes abordés lors de la deuxième semaine sont, entre autres choses, l'émission d'options d'achat d'action en faveur d'un employé, les frais de déplacement encourus par un employé, le bureau à domicile utilisé par un employé, ainsi que les déductions possibles pour un employé qui occupe des fonctions de vendeur à commission. Bonne étude à toutes et à tous!